Bonjour, dans cette vidéo tu vas t'entraîner sur 10 questions flash à calculer le quotient de deux nombres relatifs. Lorsqu'on doit diviser deux nombres relatifs, la première des choses qu'on regarde, c'est le signe de ces deux nombres. Si les signes sont identiques, on sait que le quotient sera positif, et si les signes sont différents, le quotient sera négatif. Dans le premier exemple, 25 divisé par moins 5, je divise un nombre positif par un négatif, les signes sont différents, le signe du quotient est négatif. Et maintenant je calcule la valeur absolue en divisant 25 par 5. Je ne m'occupe plus des signes lorsque je calcule la valeur absolue. Combien de fois 5 pour faire 25 ? C'est 5, donc le quotient de 25 par 5 est égal à 5. Donc 25 divisé par moins 5 est égal à moins 5. Pour calculer moins 36 divisé par moins 6, les deux nombres sont négatifs, donc de même signe. Le quotient est donc positif. Soit j'écris le signe plus, soit je ne l'écris pas. Au début on peut l'écrire pour s'assurer qu'on a bien pris en compte le signe. Et maintenant je calcule le quotient de 36 par 6. 36 divisé par 6, c'est 6 fois 6 qui font 36, donc 36 divisé par 6 c'est égal à 6. Et donc moins 36 divisé par moins 6, c'est égal à plus 6, qu'on peut écrire simplement 6. Moins 32 divisé par 8, c'est le quotient de moins 32 par plus 8. Donc les deux nombres ont des signes différents, le signe du quotient est négatif. 32 divisé par 8, combien de fois 8 pour obtenir 32 ? C'est 4 fois 8 qui font 32. Donc moins 32 divisé par 8, c'est moins 4. 54 divisé par plus 6, les deux nombres sont positifs, le quotient est positif. Et combien de fois 6 pour obtenir 54 ? Dans la table de 6, je sais que c'est 6 fois 9 qui font 54. Donc 54 divisé par plus 6, c'est plus 9 ou bien 9. On peut aussi choisir d'écrire le quotient sous forme fractionnaire. On va calculer exactement de la même façon. Dans le premier exemple, je dois calculer le quotient de moins 32 par 4. Je regarde les signes. Les deux nombres ont des signes différents. Moins 32 est négatif et 4 est positif. Donc le signe du quotient est négatif. Et pour calculer la valeur absolue, je divise 32 par 4. Combien de fois 4 pour obtenir 32 ? C'est 4 fois 8 qui font 32. Donc ce quotient est égal à moins 8. Dans le deuxième exemple, 35 divisé par moins 5. Les deux nombres ont des signes différents. Le signe du quotient est donc négatif. Et je divise maintenant 35 par 5 pour calculer la valeur absolue. C'est 5 fois 7 qui font 35. Donc 35 divisé par moins 5 est égal à moins 7. Dans le dernier exemple, moins 8 divisé par moins 2, je divise deux nombres de même signe. Le quotient est donc positif. Et je cherche maintenant à calculer combien de fois 2 pour obtenir 8. C'est 2 fois 4 qui font 8. Donc ce quotient est égal à plus 4. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Dans chacune des questions, je te demande simplement de calculer le quotient de deux nombres relatifs. N'oublie pas d'écrire le signe. Si le signe est positif, tu n'es bien sûr pas obligé de l'écrire. On commence. Question numéro 1. Calcule le quotient de 49 par moins 7. Question numéro 1. Question numéro 2. Calcule le quotient de moins 24 par plus 8. Question numéro 3. Calcule le quotient de moins 50 par moins 5. Question numéro 4. Calcule le quotient de plus 100 par moins 4. Question numéro 5. Calcule le quotient de plus 81 par moins 9. Question numéro 6. Calcule le quotient de moins 48 par moins 6. Question numéro 7. Calcule le quotient de moins 56 par 7. Question numéro 8. Calcule le quotient de moins 49 par moins 7. Question numéro 9. Calcule le quotient de moins 49 par moins 7. Question numéro 10. Calcule le quotient de moins 35 par moins 5. Pose ton crayon. Change de couleur. Et on passe maintenant à la correction. Pour la question numéro 1. Je dois diviser 49 qui est positif par moins 7 qui est négatif. Les deux signes sont donc différents. Le signe du quotient est négatif. Et maintenant je cherche combien de fois 7 pour obtenir 49. C'est 7 fois 7 qui donne 49. Donc 49 divisé par moins 7 est égal à moins 7. Question numéro 2. Je veux diviser moins 24 par plus 8. Les deux nombres ont des signes différents. Le signe du quotient est négatif. Et maintenant je cherche à diviser 24 par 8. Combien de fois 8 pour obtenir 24 ? C'est 3 fois 8 qui donne 24. Donc ce quotient est égal à moins 3. Question numéro 3. Je cherche à calculer moins 50 divisé par moins 5. Moins 50 et moins 5 ont le même signe. Donc le signe du quotient est positif. Je cherche maintenant combien de fois 5 pour obtenir 50. C'est 5 fois 10 qui donne 50. Donc ce quotient est égal à plus 10 que l'on peut également écrire 10. Question numéro 4. Les deux nombres sont positifs. Ils ont donc le même signe. Le quotient est positif. Et 100 divisé par 4, on est censé le connaître par cœur. Mais si on ne le connaît pas, on divise 100 par 2, 50. Et 50 divisé par 2, 25. Question numéro 5. Plus 81 et moins 9 ont deux signes différents. Le signe du quotient est donc négatif. Je cherche combien de fois 9 donne 81. C'est 9 fois 9 qui donne 81. Donc ce quotient est égal à moins 9. Question numéro 6. Les deux nombres ont le même signe. Donc le quotient est positif. 48 divisé par 6. 6 fois 8 égale 48. Donc ce quotient est égal à 8. Question numéro 7. Moins 56 et plus 7 ont deux signes différents. Le quotient est donc négatif. Je cherche combien de fois 7 pour obtenir 56. C'est 7 fois 8 qui donne 56. Donc ce quotient est égal à moins 8. Question numéro 8. Moins 49 divisé par moins 7. Les deux nombres ont le même signe. Le quotient est donc positif. Je cherche combien de fois 7 pour obtenir 49. C'est 7 fois 7 qui donne 49. Ce quotient est donc égal à 7. Question numéro 9. Les deux nombres 24 et plus 8 ont le même signe positif. Le quotient est donc positif. Je cherche combien de fois 8 donne 24. 3 fois 8, 24. Donc ce nombre c'est plus 3 ou 3. Question numéro 10. Je divise deux nombres de signes différents. 35 est positif. Moins 5 est négatif. Le signe du quotient est donc négatif. Je cherche combien de fois 5 donne 35. C'est 5 fois 7 qui donne 35. Donc ce quotient est égal à moins 7. Cette série de questions flash est maintenant terminée. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada